Musique Sur les ailes du dragon est un livre dans lequel je pars sur les traces des Africains qui partent en Chine. Et je finis par partir avec les Chinois en Afrique. Il y a entre ces deux peuples une relation qui est encore assez peu connue et dont moi je me suis rendu compte quand j'étais en train d'écrire un de mes livres au fin fond du Congo, à Kisangani, au début des années 2000. Je me suis rendu compte qu'il y avait une nouvelle génération des jeunes qui venaient de la Chine, de l'Asie, s'installaient au fin fond de l'Afrique. Et de l'autre côté je voyais des Africains qui partaient en Chine pour faire du commerce. Même s'ils avaient peu de moyens, même s'ils ne parlaient pas le chinois, ne parlaient pas l'anglais, ils se débrouillaient. Et je suis donc partie en quelque sorte dans ma pirogue africaine en Chine parce que je ne connaissais pas les Chinois. J'étais un peu comme les commerçants eux-mêmes. Je n'avais pas étudié forcément l'histoire chinoise. J'ai découvert en cours de route et en quelque sorte ce sont les Africains qui m'ont initiée. Moi quand je suis au soleil je suis déjà tout de suite heureuse. À Amsterdam où je vis il commence à faire un peu plus froid. Donc je suis très contente d'être un peu dans la chaleur humaine aussi du Sud. Tout de suite lorsqu'on descend en Europe vers le Sud, on sent des relations plus chaleureuses. Hier soir j'ai rencontré des gens dans le bar. Aujourd'hui on se rencontre déjà dans la rue. Et nous les écrivains on est un peu une espèce un peu solitaire. Et c'est donc une grande joie de se rencontrer. Moi je vais rencontrer cet après-midi mon collègue Gauss de l'École d'Ivoire qui a écrit un très beau livre que je suis en train de lire. Et donc je suis ravie de le rencontrer cet après-midi. Il y a un écrivain que j'aime beaucoup qui est chinois qui s'appelle Liao Yi Wu. Et qui a écrit un livre qui s'appelle, il n'est pas traduit en français, je l'ai lu en anglais. Il s'appelle The Corpse Walker, l'homme qui promène les cadavres. Et en fait c'est Liao Yi Wu lorsque j'étais en train de faire mes recherches sur la Chine et l'Afrique. qui m'a montré que les chinois eux-mêmes dans leur arrière-fonds pays, leur arrière-pays, ils ont des coutumes qui ressemblent beaucoup aux coutumes africaines. Et lui il ne parle que les chinois il me paraît. Donc ce sera impossible de correspondre avec lui. Mais si on pouvait correspondre, je crois qu'on a des choses à se dire et à s'apprendre. Sous-titrage ST' 501